bonjour les amis donc comme j'ai promis la dernière fois pour la première vidéo donc ce soir je vais vous poster une vidéo concernant le chiffrage d'abattement industriel avec tous les éléments nécessaires afin d'élaborer en fin de compte un bord d'euro de prix donc cette vidéo va être consacrée juste pour la partie méthode et des explications concernant les différentes étapes de chiffrage afin d'élaborer un bord d'euro d'accord un budget de chiffrage et un bord d'euro détaillé d'accord tout d'abord donc avant d'entamer bien sûr la partie chiffrage je tiens à signaler que ce papier là ou bien c'est ce fichier excel destiné pour des projets de grandeur capacité par exemple de 400 ans voire plus voilà pour des projets d'ampleur cette méthode est très pratique d'ailleurs les avantages qu'il représente c'est que vous avez une grande visibilité sur sur les différentes étapes de chiffrage et aussi ce document reste flexible parce qu'à tout moment vous faire des modifications à tout moment faire par exemple de correction ou bien faire des remises et des rabies par la suite bien sûr ça vous aidera même au niveau des négociations avec les clients d'accord donc premièrement donc on va démarrer par la partie quantitatif donc ici on dépose bien sûr tous les éléments nécessaires du quai de charge c'est-à-dire le bord d'euro les éléments qui sont en jeu qui rentrent en jeu dans le projet de bâtiment construction italique ici c'est la partie du saci charpence principale ici c'est la partie secondaire c'est la partie de la partie de la voiture traitement des bords ça c'est l'étoile prélaqué au relais soleil à la coiffe etc etc donc pour les gens qui voient pour la première fois ma vidéo je leur invite de voir bien sûr la partie nul c'est là où j'explique bien sûr donc les différentes matériels nécessaires pour un projet type d'accord donc on va commencer ces prix là que j'ai déposé sont des prix à titre indicatif bien sûr je vous conseille lors du chiffrage de passer par des consultations au fournisseur afin d'avoir des prix très compétitifs voilà il est déposé ici par exemple pour la partie structure italique pour les profils et laminé à chambre donc on a six tirans par exemple c'est ces prix là c'est les prix que par exemple à une tasse donnée ultérieure de six mois voire plus vous savez que les acides sont toujours à la hausse ou bien à la baisse donc ils connaissent des variations donc il faut à tout moment voir les prix limitaires d'accord donc profil standard profil de place la tollerie c'est 30 profil de creux 9 tigrames 10 pg c'est uniquement voilà donc ça c'est deux variantes 10,7,50 3,10,98 3,10,50 30 sandwich 3,10,40 voilà ça c'est les prix des achats d'accord si vous déposez les quantités et le prix ici qui va être affiché c'est le total c'est la cellule le multiple par celle de la cellule par la suite le chute le chute ici 5% ça se calcule donc rapidement lorsque vous faites un maîtris bien sûr un maîtris ici détaillé pour votre charpente vous voyez partie profilée bien sûr vous allez passer par un logiciel qui s'appelle le jibar et le jibar il vous donne bien sûr les besoins en total brut à partir de 12 mètres et bien sûr l'écart entre les jibar en 12 mètres et les quantités calculées ou bien les quantités du projet l'écart c'est le pourcentage ici d'accord bien sûr voilà donc c'est l'écart donc ici on a dit on a 7% calculé et on a préféré de rester sur 5 les électro 2% ou les volants 2% donc ici c'est quoi c'est la somme c'est la somme du profil et donc le chute ici c'est le produit entre cette cellule là c'est à dire 5% étudié par le total de cette cellule c'est que ça vous donne ici un montre pour la partie électrode c'est à dire nécessaire pour la fabrication on a dit 2% 3% généralement c'est dans ces alentours là donc cette cellule multiplié par le pourcentage pour les profilés qui vont subir bien sûr la fabrication et si on n'a pas ajouté cette cellule parce que les pannes les segments bien sûr c'est des ils subissent juste le débitage et le perçage donc il n'y a pas de soudure la même chose ici pour la volanterie donc parfois il peut aller jusqu'à 3% 4% bien sûr ça c'est une décision quand vous devez le voir bien sûr en fonction de votre bureau et méthode d'accord ici on a les études les études c'est quoi c'est le produit entre un volume horaire et bien sûr le temps horaire fois un volume d'heure donc ici c'est un volume horaire donc le total c'est le volume horaire multiplié par le taux d'accord ça c'est le taux horaire donc pour la fabrication généralement la fabrication pour une charpente standard ça varie entre 20h30 40 voire 50 ça c'est une décision qu'on peut l'avoir avec le responsable fabrication de l'atelier c'est-à-dire le volume horaire consacré à une charpente et bien sûr pour la calculer on prend un projet déjà réalisé en cas que le nombre ça veut dire le nombre n affecté à ce projet multiplié par les heures par jour ça veut dire 8 ou 9 multiplié par la durée du projet à la fin le volume horaire divisé par les points c'est ce chiffre là pour la partie trier comme le cas de ce projet les trier généralement il prend des heures aussi double parfois par rapport à un charpente standard donc c'est la même chose le volume horaire pour le taux nous donne un montant ici contrôle qualité ça veut dire c'est le contrôle interne ce qui se fait à la suite c'est aussi un volume par rapport au liquide de contrôle qui effectue le contrôle durant notre fabrication si on multiplie par le taux on aura un total ici je pense que c'est clair ici par la suite voilà pour le contrôle de qualité soudage ça c'est une prestation je dis bien c'est une prestation voilà on peut dire prestation externe voilà prestation externe ça veut dire le prix par mission du bureau de contrôle multiplié par le nombre de vacations on aura un total ou bien pour un projet donné celui de devis qu'on vous donne ou bien les factures que vous donne maintenant par exemple le bureau de contrôle durant l'ensemble du projet pour vous mettre un total ici le transport aussi ça veut dire le transport de tout ce qui sera fabriqué des inserts de la charpente et tout donc ça veut dire sur le nombre de voyages le nombre de camions multiplié par le prix et le terme ça veut dire un montant ici pour les études externes si par exemple une étude ça peut partir ça peut commencer de 20 000 voire ça continue 60 000 à 100 000 donc en fonction de l'ampleur de projet bien sûr les oeuvres bien sûr en fonction de la grandeur du projet donc c'est-à-dire le nombre des études multiplié par le prix unitaire total l'approbation du prix du plan c'est-à-dire c'est le total de la du montant total de la prestation du contrôle des plans et de notre calcul c'est-à-dire un prix unitaire par exemple par plan ou bien par notre calcul multiplié par le nombre de calcul c'est bon je pense ici on est bien pour la peinture donc l'offre qu'on reçoit de notre chez les fournisseurs de la peinture donc le prix d'achat ici voilà multiplié par le poids de la structure sur la 187 voilà c'est le total de la poids des projets multiplié par le prix unitaire par kg ça me donne un temps ici la même chose ici pour la peinture secondaire c'est la peinture des pannes par exemple multiplié par des poids voilà 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 donc pour la peinture on est bien à ce stade là d'accord par la suite le montage ici on dépose ici le montant total et le montage voilà et les alias avant de partir bien sûr calcul général donc pour le montage ici on va le voir séparément les alias c'est les alias du projet ça veut dire c'est des choses c'est les surprises du projet c'est des trucs spéciaux acheter un investissement qui se fait je ne sais pas matériel spécial ou peut-être prestations qu'on doute qu'on aura durant le projet donc ça c'est le montant des alias donc c'est des surprises du projet donc par la suite donc on suppose qu'on a ici le montant de montage ça on va le voir en débat ici les alias ici donc on aura un total bien sûr de l'ensemble de séduire avant pour la partie frais financiers on sait il faut revoir avec le directeur administratif financier on doit vous donner le taux bien les frais financiers généraux un pourcentage et calculer par l'année ça peut être un pourcent ça peut être un cinq ça peut être deux ça peut être deux cinq en fonction de la taille de la société donc le total c'est quoi si le total trouvé ici la marge c'est bien sûr c'est en fonction de la décision avec la direction ou bien avec les responsables donc c'est 10% multiplié par le total du projet ici cette cellule-là et bien sûr le prix de vente c'est la sonde de ces trois collins donc c'est très important ça pour les 3% on va le voir par la suite rapidement ça c'est en cas on a un projet de bâtiment où on participe de 3% de prorata on fait une multiplication par 3% du prix de vente donc pour ce poste-là montage on va passer tout simplement par un petit fichier avant de partir par montage c'est ça pour la partie voilà pour la partie pour la partie répartition de main d'oeuvre avant de passer à la feuille de montage ça c'est très important ici on dépose la même chose on dépose les articles qu'on a sur le bordereau c'est les articles bien sûr pour les déchiffrages voilà par la suite on fait c'est du master-là on va démarrer par exemple par le tonnage je dis n'importe quoi si j'ai un tonnage tonné comme ça par exemple on tonne voilà je vous lis bien sûr on calculer ici c'est quoi on suppose que le montage il est de grandeur 15 tonnes à l'heure ici j'ai mis 18 tonnes à l'heure on fait bien sûr sur le tonnage tonné voilà c'est 18 ça veut dire 18 c'est un du moyen c'est-à-dire 18 tonnes à l'heure multiplié par le poids total donc il vous donne un volume global voilà ça c'est-à-dire 20754 c'est le volume total de montage je dis bien c'est le volume total c'est des heures de montage durant la durée de projet pour la partie de poste de couverture on va faire rapidement ça donc donc je dépose la quantité ici mètre carré ça c'est la moyenne journalier ça c'est bien sûr à voir avec le responsable pour euh chef de chantier le charier d'affaire la moyenne journalier réalisée c'est 400 mètres carrés par jour par l'équipe avec un effectif d'enlée donc bien sûr par jour 10 personnes 8 heures par jour ça va me donner ici 400 mètres visés par la quantité globale par la moyenne ça vous donne une idée sur la durée et bien sûr le volume horaire c'est la quantité bien sûr c'est le nombre de jours trouvé multiplié par 10 multiplié par 8 heures par jour voilà et on aura 36 et la même chose on va faire la même chose pour le reste des articles d'accord donc j'ai dit bien ici on cherche le volume global de la partie montage des éléments sur site ce qu'on a vu dans la fabrication on va passer par un détail par la suite on va passer par par le montage voilà je vous donne un autre exemple comme ça pour faire rapide ici par exemple pour le voilà par exemple voilà l'écran de contenu la même chose je dis j'ai ici une quantité donnée en mètres carrés voilà c'est la quantité ici ça c'est le moyen que je peux faire je peux réaliser par jour avec une équipe donnée donc 50 mètres carrés je peux réaliser par jour donc si je divise ça par ça je trouve que 24 jours que j'aurai besoin pour compléter la quantité celle-là donc par la suite avec 4 mois 8 heures par jour j'aurai un volume horaire de 768 voilà voilà j'aurai aussi pour le quai de niveau voilà je vais laisser à la suite pour les accessoires voilà la même chose 18 mètres par jour un volume de 1000 voilà à la fin lorsque je fais un total ici 10 heures voilà ça c'est la ration entre les heures et le total de la charpente ça vous donne disons un taux horaire par exemple par tonne et ça vraiment on ne va pas vraiment l'utiliser mais juste pour avoir une idée sur une moyenne d'échange donc on va passer par la partie montage donc ce montant ce total-là qu'on trouvait je vais le mettre ici sur le rapport du montage voilà je vais le déposer ici donc maintenant je dépose la quantité de la charpente la durée du projet c'était pas 6 mois 7 mois 10 mois en fonction du tournage voilà ici ici ce calcul la main d'oeuvre du chantier sera un calcul rapide voilà main d'oeuvre qualifiée qui représente 60% du chantier par rapport à 40% des aides et parfois sur le projet on a l'inverse 40% des CD gens qualifiés donc on va verser ces deux pourcentages 40% pour les gens qualifiés 60% pour les aides ici le calcul se fait automatiquement on a l'auto-horaire l'auto-horaire ça il est moyen pour la société normalement il se calcule annuellement c'est en fonction c'est les charges bien sûr c'est en fonction voilà c'est normalement le DAF que vous donne c'est là ou bien le directeur technique la société qui fait le calcul synthèse à la fin d'année donc on a effectif moyen ça se calcule de cette manière là c'est volume divisé par la durée divisé par 200 divisé par la durée ça veut dire d'effectivement des gens qualifiés et d'effectivement des gens qualifiés et d'effectivement et bien sûr avec l'auto ça veut dire ça veut dire ça veut dire ça veut dire un molleur 50% d'un molleur 50% d'un molleur 30% d'un molleur on aura un d'autre risque voilà donc les gens de la gestion et l'autre la même chose les gens des deux projets chargés la fin de la durée donc on tape ici donc la quantité des personnes affectées au projet ici la durée il se calcule automatiquement le nombre d'heures ça veut dire le taux d'agent on va mettre la cellule F x 220, ça c'est un taux horaire, voilà, donc c'est comme un prix de vente de la société, et ce taux là il est bien sûr calculé par rapport au niveau du DAF, on peut mettre une vidéo par la suite, on va pas lancer sur ce taux là, et maintenant pour l'instant on va continuer, comme ça je vous donne plus de détails sur la partie du montage, donc ici le prix du déplacement par jour, ici ça veut dire le paiement qu'on donne à ces personnes là par jour par heure plus doux, et on aura un total ici, voilà, pour la partie carburant, ça reste entre, on va partir sur un carburant ici, on va mettre les engins, les quantités, la durée, les locations, et bien d'affectation du projet, ici la consommation moyenne par jour de ces engins, ici le nombre de jours, ici le total, donc en total on peut on va trouver un volumore dans une zone, on va la mettre ici, ça c'est la quantité trouvée, on est un peu en bas, multiplié par 9, 10, c'est par rapport au limité à du casuel, alors actuelle, ça vous donne un total ici, si par exemple, j'ai des gants à acheter durant le projet, je vais l'affecter ici, quantité par mois, fois la durée, au divers c'est des harnais, des équipes spéciales pour le montage géomètre, prestations, nombre de prestations, il faut être primitaire ça c'est toujours un peu le changer en fonction des prix qu'on a location des prix ou bien l'achat des banques à l'eau c'est en fonction de votre stratégie location journalière, le nombre de banques à l'eau, il faut le tirer la même chose clôture, la même chose des conteneurs par exemple transport, c'est le nombre des voyages nécessaires pour le transport de soins l'équipement de chantier pour l'installation de chantier pour les logements des personnels, la même chose 3500$ pour les non-cadrements 4000$, je ne sais pas, si vous voulez voir multiplié par le nombre de maison vous voyez, on multiplié par le durée de location de loyer par an logement ouvrier, la même chose peut-être ici on donne un prix par mois par personne c'est pour la raison pour laquelle on a fait 400 fois par 100 fois par mois il y a une mission, c'est pour les déplacements s'il y a des gens qui font des gens, par exemple la direction qui font par exemple des visites, des inspections en chantier, on peut l'ajouter ici pour les engins les engins, donc rapidement plus location mensuelle 35, ça varie entre 48 et 60 000$ fois le nombre des engins infectés pour la durée de projet 25, c'est pour la mobilisation et bien sûr le total ça va être la mobilisation fois le trajet, bien sûr le trajet aller-retour plus l'allocation on va suivre le nombre des engins et bien sûr la même chose pour le reste des engins marcel 5 000 j'arrive à 5 000 plus celui que utilitaire groupe électrogène à la fin on trouvera un total qu'ici on va faire la même chose on va lui appliquer 1% frais et 10% marge à la fin on trouvera le prix total d'accord le prix de revient total divisé par divisé par le volume horaire je dis bien le total prix de revient divisé par le volume horaire ici qu'on a trouvé ici celle-là ça nous donne automatiquement ce toit horaire qu'on aura besoin c'est très important ce chiffre-là pour élaborer le bord d'or d'accord voilà donc je pense on a vu rapidement la partie montage euh voilà avant de passer au bord de rouge je vais vous donner un petit rappel juste sur la partie répartition ici par exemple voilà répartition de poids voilà voilà on fait un petit récap sur le temps là et voilà ça se concerne cette partie-là profil standard parfois sur un projet lorsqu'on a des plans détaillés avec des plans très clairs donc on n'aura pas on n'a pas besoin de faire cette répartition-là et parfois on n'aura pas besoin bien sûr on va juste affecter les profils qu'on a rapidement comment sont passés par la partie sur le bordeaux par exemple la première des choses qu'on fait avant d'affecter avant de trouver les préliminaires la première des choses c'est de faire voilà c'est de chiffrer par rapport pour repris voilà ce total-là ce total-là bien sûr il contient la fabrication la matière il contient aussi la partie montage ici dans cette case donc ce manteau-là normalement ça doit être vous le déposez ici par exemple voilà fabrication G91 voilà G91 voilà G91 voilà vous déposez ce manteau-là vous faites est égal et vous le ramenez de la feuille fabrication normalement ce détail-là vous devez s'aligner sur le bordeaux c'est-à-dire que ce total-là qui est la somme bien sûr de l'ensemble de bordeaux ça doit être le même montant ici pour ce faire on va vous montrer rapidement une petite technique voilà donc vous allez déposer ici un écart ça moins ça bien sûr vous faites un écart comme ça vous observez toujours l'écart au moment de l'affectation des prix et bien sûr lors du démarrage voilà pour remplir le bordeaux je vous conseille de laisser la partie structure à la fin le démarrer par le système de peinture d'accord déposer le prix limité d'accord vous affectez un prix et pour la partie système de couverture le bordage et le reste puis retourne voilà vous allez venir ici voilà et vous allez faire par exemple la sonde je vous fais un exemple rapide par exemple je vous fais un exemple ici voilà du bardage voilà du bardage voilà donc vous allez faire comme ça vous allez faire attend voilà 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 c'est ça ce que je suis en train de de chercher voilà donc vous allez faire vous allez calculer bien sûr ce prix là ce prix là ce prix là je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure que la pause voilà cette colonne là je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure mais je vais expliquer maintenant donc ça c'est quoi ? c'est le taux horaire multiplié par le montant divisé par qu'un œuf d'accord ça veut dire c'est le c'est la pause unitaire c'est le soi-disant prix unitaire pause et les calculons en fonction de ce taux là voilà c'est à dire lorsque je dis ici par exemple pause de couverture 17 17 c'est quoi ? c'est le prix unitaire de la pause en mètre carré donc sur le bordereau ce que je vais faire par exemple je vais chercher le prix je vais récomposer le prix unitaire de prix de pause de montage et prix de la fabrication d'accord par exemple je vais faire un ratio plus de plus tôt euh voilà je vais faire le total c'est à dire la somme du prix unitaire à charge voilà plus le plus le plus le plus le prix unitaire ici et bien sûr on va trouver un total on va trouver un total ici le prix unitaire un total donc à la fin lorsque j'affectais tous les prix sans passer bien sûr sans en restant en laissant bien sûr la partie ossature vie on va trouver toujours qu'il y a un écart cet écart là ça doit être que le ratio c'est le 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 ratio entre le total entre le poids le montant ça veut dire ça ça a un montant total on doit être divisé par la quantité pour ressortir le prix unitaire si vous avez des questions n'hésitez pas à en contacter